Bonjour M. Tock, vous êtes directeur de l'Institut Stralang. Pourriez-vous nous présenter votre école ? Nous sommes une école de langue qui a été créée en 2009, donc nous existons depuis trois ans. Nous sommes une école spécialisée dans le français langue étrangère et nous fonctionnons avec des sessions mensuelles, semestrielles et annuelles, ce qui signifie que les cours reprennent le 5 septembre de l'année en cours et que les cours continuent jusqu'au 22 juin de l'année d'après. Et ensuite il y a un année courte d'été qui reprenne. Organisez-vous également des activités culturelles ? Oui bien sûr, nous avons tous types d'activités culturelles. En général, les matins sont consacrés plutôt aux cours et les après-midi aux activités qui sont des sorties, des expositions, des visites de musées, des piqueniques, même des tours en vélo, parce que Strasbourg c'est une ville cyclable. Donc on essaie de faire connaître aux apprenants la culture, la vie quotidienne à Strasbourg et surtout la culture française. Et quelles sont les nationalités des étudiants que vous avez à Stralang ? Alors on a toute une multitude de nationalités différentes. D'abord parce que Strasbourg est la deuxième ville à plus internationale d'après Paris. C'est une ville étudiante qui a plus de 100 nationalités différentes. Et chez nous il y a vraiment une trentaine de nationalités différentes parce que nous essayons au maximum de diversifier les nationalités au sein de chaque classe pour justement avoir une meilleure qualité, si vous voulez, d'enseignement, pour éviter qu'il y ait beaucoup de nationalités qui parlent d'entre eux. D'accord. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du salon qui se déroule en ce moment à Riyad, en Arabie Saoudite, sur l'enseignement supérieur ? C'est un salon qui est organisé pour la troisième fois, même date, il faut savoir avril. Il se déroule sur quatre jours. C'est une grande organisation puisqu'il y a à peu près une soixantaine ou en plus de pays qui participent à ce salon. Les plus grands sont les Angleterre, Angleterre, Saint-Hazard, plutôt les pays anglophones puisqu'ils sont représentés chacun par des 60-70 universités. Contrairement à la France, il y a une quinzaine d'universités et d'écoles de langue, ce qui signifie qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et qu'il faudrait augmenter justement le nombre de participants à ce salon. Mais sinon, le salon est vraiment une occasion de contacter, de faire découvrir la culture française, les écoles françaises, d'inciter justement les samediens, les éméliens à venir étudier en France. Merci beaucoup. Merci à vous.